au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est quitté que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter ni à la haine ni à la violence car nous menons combat qui est d'abord et avant tout spirituel ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'ando colonna sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la maat c'est à dire vérité justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité afin que justice soit rendue au continent africain et ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité et l'unité africaine ça c'est ni plus ni moins que le pan africanisme bien aimé frères et sœurs nous avions dit déjà depuis plusieurs ans que la france ne veut pas quitter le mali l'opération bakane veut poursuivre veut se poursuivre par les français par l'armée française cette armée qui a échoué lamentablement la honte d'une armée occidentale cette armée qui que nous avons aidé à se débarrasser de l'allemagne de hitler l'allemagne nazie qui en venant en afrique n'a cessé de nous détruire encore plus voyez l'ingratitude des français l'ingratitude des autorités françaises l'ingratitude d'un peuple qui n'a jamais reconnu le bienfait de l'afrique cette armée c'est une armée qui lorsqu'elle vient en afrique elle tue elle pille elle viole tout ce qui est droit de l'homme pour l'armée française ça n'existe pas en afrique on l'a vu en côte d'ivoire on l'a vu en libye on le voit dans le sahel et notamment au mali le mali avait demandé un appui aérien à l'armée française et puis dans le cadre du renseignement vous savez ce que la france a fait elle a violé ses accords et elle a envoyé des troupes au sol 5500 soldats ils ont construit six bases militaires au mali ils ont occupé le mali 80% du territoire malien était dans les mains des djihadistes des terroristes voilà ce que barkan a fait c'est pour ça que lorsque le gouvernement à simi goïta et de shogel kokala maïga demander la révision des accords que fait la france elle déclare je quitte le mali de façon unilatérale et lorsqu'on lui demande bien entendu les maliens ont reconnu que bon c'était bien que vous fassiez partir allez-y ils ne veulent plus partir et ils utilisent les nations unies pour se maintenir sur place comment voulez-vous que l'armée française que la france que les autorités françaises vont aux nations unies pour aller demander de soutenir la munusma la mission des nations unies au mali sur le plan aérien qu'est ce que cela veut dire vous avez décidé de partir mais partez partez on n'a plus besoin de vous le mali va s'en sortir seul oui vous allez me dire il y a encore des 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 exactions il y a encore des tueries les terroristes mais ils étaient nombreux ils occupaient 80% du territoire ce n'est pas en une semaine en deux mois trois mois qu'on va libérer un territoire qui fait plus d'un million deux cent mille kilomètres carrés un territoire qui est deux fois plus grand que la france qui est occupé à 80% donc le travail est en train d'être fait et jusque là il ya encore une base celle de gao qui est encore dans les mains des français et que tant que toutes ces bases là ne vont pas quitter le combat contre les terroristes sera un peu difficile parce que les français continuent à donner des affaires puisque ce sont eux qui les ont amenés on ne peut pas concevoir que les français combattent les terroristes ils plutôt ils viennent installer les terroristes en libye et ils prétendent les combattre au mali et ça n'a aucun sens là je rejoins le ministre russe des affaires étrangères l'afrof qui l'a dit que ne vous attendez pas ce que ceux qui ont amené le terrorisme dans le sahel en libye et dans le sahel viennent les combattre au sahel au mali c'est pas possible c'est ridicule d'ailleurs l'armée française a décidé de partir pourquoi le montel aux nations unies que la mission des nations unies puissent avoir qu'elle puisse donner une couverture aérienne à la mission des nations unies vous savez ce que les français oublie c'est que nous avons tous nous connaissons les nations unies nous avons tous travaillons j'ai travaillé sept ans aux nations unies donc je connais un peu comment ça se passe le mécanisme des casques bleus les militaires des casques bleus quand ils viennent quand ils font une intervention dans un pays ils viennent avec leur logistique ce n'est pas possible que toutes les armées qui sont là au mali à travers la mission des nations unies ne puisse pas avoir un service de renseignement on ne puisse pas avoir un service aérien non ça n'a aucun sens c'est tellement ridicule pourquoi c'est la france qui doit protéger sur le plan aérien les casques bleus de l'onu ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens ça se fait pas ça c'est c'est ridicule et voyez à quel point à quel point les nations unies sont un instrument dans les mains des occidentaux c'est devenu le bras armé des occidentaux quand ils veulent frapper quelque part ils utilisent les nations unies quand ils veulent dominer politiquement ils utilisent les nations unies ils utilisent les résolutions des nations unies que les occidentaux d'ailleurs ne respectent pas quand ça ne va pas dans le sens de leurs intérêts on l'a vu en libye en libye c'est comme ça que ça s'est passé ils ont décidé de ne pas respecter les résolutions des nations unies et ils n'ont pas respecté mais au mali cette fois ci ça ne sera plus la même chose le mali a dit non très bien et d'ailleurs puisque la france barcane se retire donc en principe dans la mission des nations unies en au mali il devrait avoir aucune troupe française aucune ils sont ils sont ils sont au niger ils n'ont qu'à rester au niger ils n'ont qu'à occuper le niger de bazoum jusqu'à ce que bazoum quitte le pouvoir parce que bazoum va un jour quitter le pouvoir d'une manière ou d'une autre il va un jour quitter le pouvoir et là on va régler les comptes de la france parce qu'elle a trop fait du mal à l'afrique l'esclavage la colonisation le néocolonialisme l'endocolona et la recolonisation actuelle à travers les bases militaires françaises en afrique non nous sommes prêts à se prendre nos responsabilités à gérer nos pays à gérer le continent africain sans la france elle a trop fait maintenant ça suffit enough is enough il faut que les français le comprennent c'est assez maintenant ils n'ont qu'à se retirer le niger a accepté bazoum a accepté de les accueillir ils n'ont qu'à mettre leur base là-bas et de là-bas provoquer le mali parce que ils pourquoi veulent-ils rester dans le sahel alors que ce sont eux qui ont amené des terroristes dans le sahel pourquoi veulent-ils pourquoi utilisent-ils les nations et j'espère que les nations unies ne vont pas les laisser revenir encore ah oui monsieur bouterès doit prendre ses responsabilités le conseil de sécurité doit prendre ses responsabilités s'il veut continuer à être un peu je dis bien un peu crédible parce qu'il a perdu toute sa crédibilité ce sont les nations unies qui ont proclamé les résultats en côte d'ivoire en faveur d'alassane ouattara et ce sont les nations unies les forces françaises qui ont délogé laurent paquebot et ils l'ont amené à la haie et la quai blanchi là bas à la haie donc nous savons ce que c'est que les nations unies le rôle que jouent les nations unies pour ses puissances occidentales et maintenant ça suffit que la france s'en aille nous n'avons pas besoin d'elle pour assurer notre sécurité nous avons des partenaires plus plus crédibles qui sont avec nous qui nous respectent pas comme disait zelinski qui nous prend pour des otages non nous sommes otages de personne nous sommes des états souverains c'est à dire libre capable de prendre leurs responsabilités est capable de choisir leur partenaire sont la vie de qui que ce soit même la résolution des nazis les états unis concernant les sanctions contre les pays qui vont collaborer avec la russie ne nous regardent pas à ce que les états unis c'est pas l'afrique dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non nous rappelons tout simplement que les la france n'a pas besoin de manipuler l'organisation des nations unies pour se maintenir en au mali vous avez vu c'est la france qui tient mordicus à ce que on renouvelle la mission des nations unies au mali c'est la france ce n'est pas l'afrique le mali n'en veut pas en réalité mais le mali est forcé mais le mali ne veut pas d'une couverture aérienne de la france le mali est aujourd'hui capable de protéger les airs l'espace aérien de son pays avec l'aide du partenaire russe qui lui a donné vendu des armes le dernier de dernier calibre et donc ils sont prêts maintenant il est hors de question que barkan puisse assurer la couverture aérienne des missions des nations unies au mali nous sommes une force tranquille y'a pas colère ve y'a malembe soyez bénis par le dieu des kémites j'ai dit et j'assume ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémites par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à bout à bien et